Maintenant donc je vais passer au troisième exemple donc G sur le couple x, y, z tel que x plus z égale à z. Je vais passer à l'exemple numéro 3. Troisièmement, je vais noter le G sur le couple x, y, z appartenant R3 tel que x plus z, je pense, égale à z. Je vais essayer de voir, en fait, ici, de prendre comme d'habitude, en fait, si je prenais le vecteur nul, en fait, de R3, numéro 3, égale à 0, 0, 0. En fait, ce vecteur appartient à G, car 0 plus 0 égale à z, ça vérifie la propriété de G. En fait, ici, automatiquement, la propriété 1, allez vérifier. La propriété numéro 2, en fait, je vais prendre deux vecteurs. U, x, y, z qui appartient à G, ça revient à dire ici, quoi, en fait, que x plus z égale à z, égale à 0. Je vais prendre le vecteur V, x prime, y prime, z prime, de même, donc il appartient à G. C'est que x prime, plus z prime, égale à z, égale à z. J'essaie de développer le alpha, en fait, alpha U, plus bêta V. En fait, on va trouver, égale à quoi, en fait, si je développe ça ? Donc, je vais trouver, égale à alpha X plus bêta X prime, alpha Y plus bêta Y prime, ou alpha Z plus bêta Z. Donc, ici, est égale à grand X, grand Y prime, et grand Z. En fait, dire que alpha E plus bêta V, elle appartient à G, si seulement, si je dois trouver que grand X plus grand Z, égale à Z, égale à 0, voilà. Donc, si je remplace, en fait, ici, grand X plus grand Z, je remplace le grand X, c'est alpha X plus bêta X prime, et plus, en fait, le Z, c'est quoi ? Alpha Z plus bêta Z prime. Et je mettais le alpha en facteur, alpha facteur de X plus Z plus bêta, en fait, facteur de X prime plus Z prime. Et on a déjà ces quantités qui sont égales à Z, 0, selon l'importance de U et de B. Et en fait, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que cette quantité, voilà, égale à 0. Au lieu de faire, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que G est un sous-espace vectoriel de R2 de loi. Et comme ça, on arrive à répondre à la troisième question de l'exercice numéro 1. Merci.